Tiens, mets-toi juste ici. Donc Kevin, un top 10 avant la dernière étape de montagne. J'imagine que si on t'avait proposé ce résultat en début de semaine, tu l'aurais pris. Ouais, je suis plutôt content pour l'instant de se tirer nos. Je suis encore dans le top 10, j'ai réussi à refaire encore un top 10 hier. Donc c'est plutôt encourageant quand on sait le plateau de grimpeurs qu'il y a sur ce tirino. Donc c'est plutôt satisfaisant pour le moment. Et justement, qu'est-ce que ça fait de lutter pour le top 10 ? Est-ce que ça change ta façon de courir aujourd'hui ? Est-ce que tu vas essayer de rester dans les roues ou tu vas plutôt essayer de participer à une course de mouvement ? Je pense qu'on va essayer de survivre. Je pense que c'est un peu le... Comme on est un peu dans la découverte aussi d'un tel niveau, c'est vraiment la première fois que je suis vraiment à peu près les meilleurs. Voilà, il faut essayer de s'en sortir. Après, c'est une arrivée sèche, il y a des trucs qui me correspondent un peu mieux. Donc voilà, essayer d'accrocher le top 10 jusqu'à la fin, ce serait un beau résultat pour l'équipe. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Et en plus, tu peux compter sur Christian Rodriguez, qui est vraiment à tes côtés pour tes paulés, j'imagine ? Ouais, ouais, en montagne, j'ai vraiment Christian qui est là pour m'aider. Donc c'est vraiment un très gros atout. C'est ce qui est toujours important d'avoir un équipier pour essayer de lisser les efforts comme ça dans l'école. Donc je vois que je suis plus un rouleur qu'un pur grimpeur. Donc c'est vraiment intéressant. On a toute l'équipe aussi avec Vincenzo, Albanese, Clément Venturini et Amorica Pio qui sont là, qui m'aident toute la journée. Donc non, on a été malheureusement réduit, mais on se bat quand même. Et c'est la première fois vraiment que tu joues un classement général comme ça sur une course à étapes, sans pépins, sans problème. L'année dernière, ce parrainiste, tu avais les bonnes jambes, mais bon, il y avait eu quelques problèmes. Qu'est-ce que, j'imagine que ça te donne de la confiance, là, tu sens vraiment que t'es dedans, quoi ? Ouais, ouais, j'arrive à enchaîner peut-être un peu plus les kilomètres et la charge de travail. Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, on va attendre encore aujourd'hui pour voir comment je vais encore réagir. Et on attirera un bilan la semaine prochaine. Ok, bonne chance, Kevin. Merci. Au revoir. Merci.